bonjour bonjour ici Sierra Braille vient de vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Shining Force 2. La dernière fois on s'était arrêté ici donc dans une gentille petite bourgade somme toute contrôlée par les démons où les démons ont mis des panneaux partout vraiment partout c'est littéralement s'ils ont pas mis un panneau dans les shots pour dire c'est là vous faites votre commission d'accord on va continuer un petit peu à visiter la ville donc on a visité les deux côtés on va visiter le dessus là on a une église bonjour on a une église qui va jouer du trombone donc on a ressuscité le but oui on va sauvegarder tout à fait désolé est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose oui on va continuer notre aventure pain 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 donc je suppose que tu es le maïs tu as du site de parmessia mais 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 pourquoi est-ce que l'on est devenu isolé devenu isolé est entré en entertie depuis que on s'est opposé au démon maintenant ben on va pas faire grand chose d'accord alors on va aller avant toute chose virer un peu les objets qu'on a dans notre inventaire déposé on va déposer parce que là on a à la rigueur ça ça va ça c'est pas la peine le fait utile et la heling water on s'en fiche un peu le braille ni vous aussi les objets de promotion ils sont là je vais voir ce que luc a comme équipement parce qu'il faudrait que je lui mette l'anneau de défense protect ring il a déjà il a déjà le protect ring et il se trouve avec 33 de défense il a plus de défense que la rica et que eric quand même non c'est juste que l'assaut il m'avait fait un gros une grosse attaque bon bah et lui est-ce que tu vas j'ai eu tu es parti au sud par ici à les étés n'est-ce pas je euh oh les palatins de Pacaman ne sont que des couards d'épaule tron et je n'ai tu vraiment aucune honneur tu as shut up je vais assez comme ça parce que la logique voudrait que je dise un beau gros mot monsieur jean et ben c'est le plus brave tous les soldats du monde entier je peux me défendre moi même tu sais mouhihi vas-y approche petit euh demi pain demi couron on va dire tu es effrayé par moi mouhihi bah écoute je vais me tourner je vais te tourner le dos vas-y maintenant tu peux venir comme un couard tu vas trop loin là tu vas trop loin là hi 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 oh les soldats de Pacaman n'ont vraiment cul d'honneur hi 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 ils attaquent même lorsqu'on leur tourne le dos ah si monsieur jean n'était pas malade et ben euh vous seriez que de l'histoire ancienne oh monsieur jean est malade ah dans ce cas tu peux essayer aussi de m'attraper jean tu vas pas aller beaucoup plus loin avec toutes les insultes jean non boum ah bah oui si ça marche une fois ça marche de quoi mouhihi hi 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 tu sembles triste Eugine tu n'es pas juste un soldat démoniaque oh oui tu as raison Eugine mais dis moi pourquoi tu ne serais pas le leader de mon armée de pokélon je suis qu'est-ce je suis le grand attendant non au service de ses hommes comment connais-tu mon nom je sais tout 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 Pourquoi ? Donne-moi une raison que j'accepterais de te laisser en vie. Oh, tu es trop mignon. Oh oui. Qu'est-ce que tu essaies de... Oh, regarde ! Je ne peux... Mon corps ne veut plus... Oh oui. Je suis venu pour récupérer ton corps. Bienvenue à vous, mon nouveau leader. Stomp. Hum, quelle histoire. Une force qui vient du sud, comment ? Où venez-vous ? On vient de Grande Seule. C'est l'autre... Non ! Je devrais venir partir, moi. Soldat démoniaque ! Arrêtez-les, si vous pouvez ! Bon. Je viens d'avoir un bug. Attendez là Donc j'avais dit Ça viendrait des soldats normales Enfin des unités normales Bon la zone se compose donc Ah on a un petit lézard démon ici Donc d'une salve ici D'une salve un peu plus large Là Donc un arc de cercle Un deuxième arc de cercle Plus axé sur l'attaque puisqu'on a quand même 3 grands nains 3 nains démoniaques, un archer et un lézard démon Et après on a ce tas là Ah d'ailleurs on a un petit lézard démon qui se balade Euh What On a donc un wizard avec magie 3 Et on a un lézard man Aïe 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 45 de défense je sais pas comment je passe 46 J'ai autant de problèmes de retaper ça Que pour taper ça La seule différence c'est que lui 63 points de vie 867 40 points de vie 35 Il a plus de points de vie Il a quasiment autant de défense Et il a plus d'attaque Bon Et bah on va s'amuser Crom Crom ne va pas rire de moi Il ne me jettera pas Oh tu le vas là là Bref On va se mettre ici De toute façon là il va falloir jouer suicidaire de toute façon C'est à dire que là on va avoir le problème que on est sous level On est sous-côté dans tous les sensibilités Là on a des paladins et on commence sur des landes d'effects 3 Traduction Et bah on se sort de ce bourbier le plus rapidement possible Voilà Et on avise après Ça va être salivé Donc le leader en première ligne c'est pas grave Dans le pire des cas il sera presque mort Mais je ne pense pas qu'il Oh la vache il n'aime pas Geralt Euh Geralt il n'aime pas de taux 16 points de dégâts avec son Blast 3 quand même L'archer qui Oh la vache Pile poil D'accord donc c'était pour faire une attaque Heureusement le troisième il n'y arrive pas Ce qui va pouvoir me permettre avec Eric de le taper Oh cette musique Alors pour tout vous dire Cette musique là je l'avais trouvée Vous pouvez le trouver assez facilement sur Youtube En symphonique Euh littéralement la bande son du jeu Je l'avais trouvée en symphonique Et je l'avais mis à l'époque A l'époque Dans mon MP3 Voilà Donc quand je vous dis que je l'avais mis dans mon MP3 Vous doutez bien que c'était vraiment il y a une autre époque Je l'avais même remis aussi dans mon téléphone plus tard Mais euh Je suis vraiment très fan de ce De cette bande son Mais de toute façon cette bande son M'a tellement bercé toute mon enfance Que voilà c'est Pour moi c'est ma madeleine de trousse Alors là il va Alors j'ai 60 points de vie Ça devrait pas me mettre beaucoup de dégâts 13 dégâts C'est normal C'est un blast Blast c'est pas connu pour être puissant Alors je ne peux pas attaquer Je ne peux rien faire C'est normal Là hop On va se mettre ici Et je la fasse la girafe Bah non Pas je la fasse en entier Mais c'est pas grave On a Luc Voilà A quoi sert Luc ? Luc sert à ça Luc ne peut pas mettre beaucoup de points de dégâts Comme Peter Mais par contre Il se déplace aussi rapidement que Peter Ce qui est très pratique A une défense Qui N'est pas la pire Même si elle est largement pas la meilleure Et pourra après s'équiper de très bonnes épées Ce qui va compenser un peu sa faible puissance d'attaque Ce qui fait que ça va me permettre d'avoir un finishing C'est l'unité qui va me finir toutes les unités en face C'est le... comment je vais dire ça ? D'une autre façon je pourrais dire que c'est le balayeur Voilà Bon allez Sarah T'es partie pour gagner ton 30ème level Mon dieu Rick il avait pas encore joué Eh bah c'est le balayeur c'est sûr Hop Ça devrait faire un bon oui T'es bon des gars Level 26 Très intéressant De toute façon il faut au moins qu'il soit level 30 Je ne les promenerai pas Avant le level 30 c'est certain Euh... Dans le code du jeu En fait je vais avoir une décote au niveau des stats Mais je vais pas revenir sur des stats Euh... D'évolution C'est à dire que je vais pas revenir à quoi qu'il arrive Quand vous êtes promu vous avez telle stat Il va juste avoir une petite décote sur des stats Il va juste avoir une petite décote sur chaque stat Mais surtout Dans la programmation du jeu Je serai Enfin mes personnages seront Level 21 Pas level 30 Pas level... Euh... On va dire 30 plus évolution Non non ils seront level 21 Ils seront level 1 Enfin niveau 1 De la promotion Qui se fait normalement en level 20 Donc ils seront level 21 Ce qui fait que je vais remonter très rapidement en statistique Euh... La droite non plus tu n'as pas pris de décote Non Bon Bah j'ai rien à faire Voilà Euh... Ce qui va être très intéressant Une fois que je les aurais tous promus Euh... Mes unités vont vraiment augmenter de puissance de façon très conséquente Ça va être une... Ça va être une purge pour l'adversaire Par contre d'ici là c'est une purge pour moi C'est à dire que là Chester qui normalement est un bon tonk S323 quand même Ça pique Pour vous donner une idée Là normalement sur une partie standard Parce que là c'est vraiment moi qui me met cette barrière là Sur une partie standard Là je devrais déjà avoir mes unités Promu level 5, 6, 7 Voir même plus Donc euh... Pas ça pique Mais comme je vous ai dit C'est une... C'est un défi personnel que je me mets Parce que euh... J'ai rarement eu le plaisir de faire ça Et le désir de faire ça Et tant qu'à faire Tant que je l'ai Autant l'utiliser Voilà Et puis pour vous ça vous donne un petit challenge Parce que ça vous montre un petit challenge Parce que c'est vrai que le jeu Sinon N'est pas des plus compliqués Il reste Assez Comment je vais dire ça Exigeant Sur certains points 38 il va peut-être Passer des gaffes Non ça va 21 points de dégâts Il reste quand même assez exigeant C'est à dire qu'on ne peut pas Bouriner comme Comme j'aime le faire Quand j'ai des unités Ultra Ultra craquées Il faut bien se rendre compte Que même avec des unités Ultra craquées Si on bourrine comme un Comme un bourrineur Si on bourrine vraiment le jeu On ne peut pas On ne peut pas le... On se fait tuer Littéralement On se fait tuer Mais là En plus de ça On est vraiment sur Une stratégie Qui m'oblige à utiliser Des unités Sous level Quoi qu'il arrive Sous équipées Et sous level Donc pour faire une analogie Avec FFTA C'est pareil Que lorsque je m'amusais A aller sur les zones de bataille Mais complètement à poil Bon là j'étais sur level Donc ça compensait Mais là c'est Je suis sous level Et je suis à poil C'est chouette Pas de level Pas de point de vie En moins Pas de point de vie En moins Est-ce que je peux... Non Bon Ah non pas 10 quand même Je préfère qu'il meure Que d'utiliser 10 Voilà Alors j'ai mes priorités Sarah doit gagner son level Son level à chaque niveau À chaque niveau Enfin à chaque zone de bataille Voilà Ouh il fait frisket aujourd'hui Peter tu me finis ça Je pense qu'après cette zone de bataille Je me prie un petit café Et un petit café La 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 Je vous conseille cette musique d'ailleurs Si vous connaissez pas Euh C'est une petite musique humoristique Euh Comment ça s'appelle les gens Bah vous Je vous trouverai facilement sur Google Euh J'y regarderai pour... Avant la fin de l'épisode Je regarderai à la rigueur C'est une petite musique humoristique Sur quelqu'un qui boit Du coup trop de café Euh Ça part complètement cacahuète Alors que c'est pas eu Mais bon Franchement La musique est très bien faite Elle est très attractif Et en plus elle reste dans la tête Très affrayante Elle reste littéralement dans la tête Si 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 Et je dis beaucoup trop littéralement d'ailleurs J'ai remarqué Je lui dis Mais elle aura toutes les sauces Ça va devenir mon petit mot À moi Voilà On va perdre un tour ici Alors positionner les unités Mais il faut absolument Que je soigne pas mal d'unités Euh Vu ce qu'il y a en face C'est quand même costaud Donc euh Infirmerie Sarah Boubou 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 Un petit peu boubou Mais pas comme ça Ah très boubou On va le mettre là Parce qu'il y a les nains qui arrivent Ils seront en première position Bon j'ai pas boubou J'ai plus boubou Je vais me positionner là Parce que les nains vont arriver Gérald va être soigné Ce qui va faire en sorte Qu'il n'est plus boubou Alors petite chose Euh Si vous regardez Enfin si vous vous intéressez Vraiment au codage du jeu Il semblerait Alors euh Information à vérifier Je le tiens avec des pincettes Mais euh Ça semble pas faux non plus Que lorsqu'on est sur une euh Un terrain Comme une montagne Ou une forêt Euh Le land effect Va affecter votre déplacement Certes Mais va aussi affecter De façon bénéfique Votre euh Défense C'est à dire que vous aurez Un bonus de défense Mise à part pour les unités Qui volent bien évidemment Puisqu'ils ne sont pas affectés Par le land effect Mais euh Le land effect N'affecte pas Que le mouvement De façon négative Elle affecte aussi la défense De façon positive La positive attitude Ah les années 90 Bonjour Petite dédicace Comme chaque fois Comme chaque fois Comme chaque fois Comme chaque fois Si le deuxième L'attaque dans la foulée Il meurt Et j'ai rien pour le soigner Euh Si j'ai peut-être ça pour le soigner Yes Mieux vaut utiliser les objets Que de les revendre Principle de base Euh Pourquoi je fais ça ? Parce que tout simplement Là j'ai encore un soldat Qui peut attaquer L'autre Euh Celui qui a déjà attaqué Est à trois points de vie Euh Cassé Ce qui fait que Euh Je vais pouvoir Hop Je vais le mettre ici Euh J'ai juste à avoir peur Du premier soldat Donc Hop Je vais le taper Pour le mettre à portée de type De pas mal de monde Hop Leader Première ligne Luc Qui va taper Et qui met un point de vie C'est Abominable Alors Rick a quasiment Tous ses points de vie Bah il a tous ses points de vie Je vais aller taper Le dwarf Qui a quasiment Plus de points de vie Ni mes deux C'est pas beaucoup mieux C'est pas beaucoup mieux que Luc Ça fait peur Sans oublier Que j'ai encore un lézard Desmode en bas Je précise Je ne l'ai point oublié Je vous rassure Euh Si je regroupe Il sera tenté de faire Un blaze Euh Trois Un blaze deux Puisque c'est un blaze deux Qui est à lui Blast deux ne mettant que Douze points de dégâts Sur une zone C'est intéressant Pour moi c'est intéressant Qu'il me fasse blaze deux Sauf actuellement Puisque Geralt Et pile poil A douze points de vie Bon et Chester Tu vas mettre plus que quatre Et bah non il met rien du tout Normal Ma chance Légendaire est encore avec moi 27 points de dégâts Et il va taper Chester Très intéressant Chester 30 points de vie encore Normalement le Normalement il ne mettait pas autant Bon bah Sarah va avoir du boulot Alors Premièrement Toi tu meurs Merci Alors là on va se retrouver Avec Peter Qui va Tuer le laser demon Qui va bien l'entamer Tout du moins Voilà 34 points de dégâts Un laser demon Ça reste quand même Une unité Qui a pas une rien de défense Donc ça rentre Pas comme dans du beurre Mais on va dire Un bon vieux beurre Euh non Pardon C'était le laser demon Qu'il fallait tirer dessus J'ai été plus rapide Avec ma main droite Qu'avec ma main gauche Bon C'est pas grave On va le tuer avec Hop Euh Elric Euh Le laser demon Reste quand même Un canon de glace Euh Et c'est un très bon Canon de glace Il fait très mal Par contre Elric Il n'est que Que level 24 Ça c'est pas bien Euh Ofrode Qui va pour mettre Des bons dégâts Sur le dark soldier Parce que c'est le seul Qui soit avec un équipement Aussi seulement Je vais dire C'est le seul Qui a un équipement Que Roald Oui Oui Bah oui Euh Le casino N'a encore rien fait Ah ma vache Bah oui Mais en fait C'est le problème C'est de commencer Sur un terrain Un nombre d'effect 30% Une bonne partie De mes unités Sont des canassons Euh Ça bloque le chemin Ouf Mais il va peut-être Passer le bien très pas Là Ça va te faire très mal Ah ça Par contre Il est passé à côté Du leader Alors Qui c'est Qui a bobo Toi t'as encore Un peu bobo Toi t'as très bobo Oh Toi t'as encore Tata tada Tata tada Tata tada Tata tada Tata tada Tata tada On avance Serra vers level 40 Luc aussi a très beau beau mais ça je devrais tuer le larcher Larcher Le franco anglais larcher Je devrais pouvoir tuer l'archer Ou l'archer si vous préférez Si vous préférez une version anglaise Assez rapidement le sniper Sniper King Fan de One Piece Bien le bonjour C'est bon ça Le 27 c'est bon ça Alors je vais rester ici Je vais taper mais en retrait quand même Parce que 20 points de vie c'est pas beaucoup 1 point de vie, non ça c'est vraiment pas beaucoup Mais vous auriez quand même plus me l'accordé Allez Gérald va le finir Mais aussi la vidéo Il a un bobo Donc là les unités en face vont commencer à foncer sur moi je pense Ce qui va me faire un poil peur Parce que le lézard comme ça qui fonce sur moi Ça va pas être agréable Rode je vais le laisser ici Je me gratte la tête Je réfléchis Je vais les laisser venir Tout doucement Pendant ce temps là il faut que je soigne Il faut absolument que je soigne Ça devient urgent Donc je vais même me mettre Les objets de soin que j'ai sur Sur les unités Et j'ai rien comme objet de soin Qui est génial Bon bah une médicale herbe Je vais me mettre en deuxième ligne Et je vais mettre une médicale herbe sur Meille Hop voilà Petit épisode un poil plus long d'habitude Parce que je veux finir cette zone avec vous Je n'ai pas d'objet Je suis pas Je suis pas de problème Hop hop J'ai un healing drop Je vais mettre sur Gérald comme ça il sera complètement Safe Voilà Eric pardon Une petite terre médicinale Je vais le mettre sur lui Il sera plein C'est bien Voilà Il commence à y avoir une petite dispersion Au niveau de l'équipe adverse Et ça c'est très intéressant Je n'ai rien à me mettre Donc je me mets sur la team en dessous Aïe Il faut bien que ça arrive Peter s'il meurt Je ne perds rien Il comptabilise pas Vu que c'est un phoenix Euh Archie J'ai plus rien sur moi J'ai plus rien sur moi Hop Rode Ok mais c'est un bon petit délot de dégâts Tu levé le 6 Ça se prend Moi je dis je suis content Blast 3 Qui fait un poil mal quand même Faut bien l'avouer C'est pas très agréable Hop Et comme ça chez Star Il faudra y aller directement Je pense qu'il va falloir que j'aille dans un magasin assez rapidement Et que je me fasse un Une quantité assez conséquente d'objets de soins Il faut au moins que tout le monde ait au moins une drop sur lui Ça devient urgent Parce que là je commence vraiment à avoir un poil du mal Hop Il y a de sacré coup de vent Ouh Ouh Ça fait mal ça Ça c'était pas agréable Et c'est pas à porter Bon bah si c'est pas à porter On va soigner On va continuer à soigner n'importe qui Et il y a peut-être de voir un passant de foot Là parce que S'il force dessus S'il risque de faire bon ça Aïe Je vais d'abord y aller sur le wizard Pourquoi ? Parce que Euh Si lui meurt Ça fera déjà un gros magicien au moins Peter va faire office de D'épouvantail Critique ça c'est gentil Peter Parce que J'ai un poil du mal là j'avoue Hop Sur le lizard demon Je suis pas un objet de soin par hasard Non Donc on est parti pour mettre des dégâts au monsieur Tout simplement Et le leader devra se retirer Ce qui va faire que May sera portée de kill du lizard man Mais je préfère May que Le leader Je suis le lizard man Ga 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 Non t'es l'essor démon Non je vais être l'essor démon Non je vais être le lizard man Mais t'es l'essor démon Je vais être le ta... Non plus T'es l'essor démon Cadeau Bah t'es méchant Je sais J'ai eu peur J'ai eu très peur Pourquoi il a joué deux fois avant le leader Ca j'en sais rien Mais là en fait techniquement il pouvait le tuer Il l'aurait peut-être mis à deux Mais voilà il l'aurait tué Il a pas à tortiller Là par contre on va y aller au niveau 10 Donc Peter qui est parti Ca va être un gros problème Parce que Peter c'est celui qui mette le plus de dégâts à tout le monde Très gros problème C'est pas grave on va enchaîner Hop ça c'est mort Ca c'est mort c'est bien Luc qui va taper un petit peu le dark bishop en espérant le blind mind Il met que 5 Par contre il a gagné un level c'est bien Bah toute façon il va falloir y aller sur le lizard man hein Qu'est-ce que c'est le point de vue ? C'est le coup Allez dark bishop il faut pas que tu en remettes sur le lizard Pouf ! On remet un peu de dégâts Vas-y fais toi au aura sur toi Sur toi même Si on peut le tuer ça serait peut-être pas plus mal Rode à mon avis il est à porté de petit pour Rode Mais il sera très certainement la deuxième à mourir dans la France de France Parce qu'il faut dire ce qui est Elle est quasiment pas de point de vie Elle est quasiment plus de point de vie Elle a quasiment pas de défense Et elle est devant un lizard man Oh ça fait mal Le lizard man qu'il a Sauf que si Rode se met comme ça Il sera tenté de taper Rode Ça reste quand même une idée qui a normalement beaucoup de défense Enfin beaucoup Beaucoup on va peut-être pas aller dire jusque là Mais disons plus que ce que normalement il devrait avoir Donc ça devrait être ça pourrait être intéressant Donc un point de dégâts C'est pas vrai Luc bon bah c'est bien S'il pouvait esquiver ça aurait été bien aussi Mais par un abandon Bah il a pas envie Luc normalement euh Un taux d'esquive Qui est Supérieur à la normale Je rappelle Kazin Qui va faire un Blast 3 Sur un magicien Quand il a plus que ça qu'à foutre Il a plus que ça qu'à foutre Bon il va être à 5 points de vie Ça devrait passer Level 28 C'est bien ça Gérald Qui va tuer le Dark Bishop Ce qui est très intéressant Ça fera en sorte que le lizard man Va pas avoir de point de... Oh il y avait la Black Ring Objet maudit Donc que je n'utiliserai pas Sauf pour utiliser ses compétences Que si je ne dis pas de bêtises C'est une euh... Un anneau qui fait Blast 2 Quand on l'utilise En tant qu'objet Et d'ailleurs pour tous ceux et celles qui ne le savent pas Mais c'est toujours intéressant de le savoir Euh... Merci Le Shining Force 2 Le Shining Force 2 A un... On va pas dire un bug On va dire une erreur de... De programmation Euh... Une euh... Une euh... Une erreur de programmation C'est à dire que si vous avez un objet qui est cassé Même si c'est un objet démoniaque Normalement on peut les réparer Sauf que les objets démoniaques c'est un peu plus compliqué Les... 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 Leop a fait que... Ce qui se passe C'est que... Quand lorsqu'on... Enfin... Lorsqu'on prend un objet et qu'on le met dans Euh... L'inventaire Euh... Du... 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 fetiquutchur là Qu'on le dépose dans l'inventaire Eh ben il est soigné Pourquoi ? Parce qu'en fait il n'a plus de... De presence physique Sur la zone Qui se trouve dans un magasin un magasin zéro le problème c'est que dans un magasin on ne peut pas avoir d'objets qui soit cassé donc l'objet n'est pas cassé c'est logique si ce n'est pas être un passé que c'est b est-ce qu'il va bien pour moi oui oui tu es mon frère on l'a sauvé avant que la plus qu'il soit vraiment possédé par un démon qu'est-ce qu'il se passe j'ai l'impression d'avoir été possédé par un livre comment puis-je m'a quitté de la tête de votre bonté vous êtes tout va bien maintenant alors c'est clair mais peut-être que je peux me permettre de vous demander de poser une question qu'est-ce que l'équipe antifère en fait en allant là-haut et quelque chose oui pour les coups mais contre nous attaquons contre les dix mots mais les comptes et les contrées du nord de palmitia non plus vraiment et c'est pouvoir pour l'exister le je suis bâti dans le sud pour le chercher de l'être et vous n'avez pas eu de vous venez du sud de par le messieurs bah ouais on vient de penser quelle chance s'il vous plaît accompagnez-moi je peux pas retourner à l'époque à l'homme sans alli ils vont pas dit peut-être que le on va plus voler tant pis je viens avec vous d'accord alors il je 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 alors il j'yne est particulier vous allez comprendre pourquoi il j'yne qui est tout en bas normalement hop un javelin ce qui veut dire qu'il a l'attaque la plus enfin l'arme la plus puissante niveau hp il est moins bon que eric alors que techniquement il est plus haut level niveau attaque il est quasiment pareil seulement eric a une power spear il n'a pas la javelin eric a plus de défense que jean eric a plus d'agilité que jean jean est promu eric non jean est un très 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 mauvais paladin c'est l'archétype même du paladin pourri voilà qu'est-ce qu'il faut aller faire et bien je crois qu'on va se faire une petite pause sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker et à partager la vidéo la prochaine fois nous allons aller à Pacalon sûrement la cité des santos et sur ce je vous dis à la prochaine bye